Cécile, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous vous travaillez à Rue et de Malmaison. On discutait hors caméra du fait que vous receviez beaucoup de jeunes, finalement, actuellement, qui sont en terminale et qui en ont marre, soyons clairs, qui en ont assez du système scolaire, donc qui veulent faire des études supérieures rapides, qui leur permettent de s'insérer rapidement. Est-ce que c'est rattrapable, cette démotivation ? Et on en voit beaucoup, c'est vrai, chez les étudiants, chez les lycéens. Alors, je pense que c'est complètement rattrapable. Moi, j'ai des exemples concrets. Régulièrement, en début d'année scolaire de terminale, le jeune vient avec les parents. On me dit, écoutez, madame, je sais qu'il faut faire des études supérieures. Je sais bien, parce que de toute façon, je le lis partout. Je ne peux pas m'arrêter qu'au bac. Voilà, si j'ai mon bac, c'est bien, mais enfin, ça ne va pas suffire. Donc, voilà, est-ce que... Alors, en plus, je ne sais pas quoi faire. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à une orientation qui me ressemble, qui me convient, mais alors, surtout, le plus court possible et le plus professionnalisant possible, parce que, moi, les études, être assise dans une salle de classe, ce n'est pas pour moi. Ça suffit, quoi, ce type. Donc, déjà, ne serait-ce que de les écouter, de les entendre, de leur dire que c'est normal, qu'après, ils sont quand même rentrés à l'école, ils avaient 3 ans. Il y a longtemps. Ils arrivent, ils ont 17 ans, parfois 18. Donc, ça fait quand même entre 14 et 15 ans qu'ils sont assis sur les bandes d'école. Le lycée, en général, a été compliqué. Et donc, là, en fait, on leur a dit depuis 2-3 ans, ça y est, le bac, c'est le bout du truc, là, tu tiens quelque chose. Et en fait, là, on leur dit, ben non, en fait, il faudrait que tu rajoutes 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est lourd. Donc, le premier rendez-vous, déjà, de les écouter, c'est important. Ensuite, quand on travaille sur leur projet d'orientation et qu'on est sur des choses concrètes, c'est-à-dire qu'on arrive sur les métiers, c'est-à-dire qu'avec tous les tests qu'on peut leur proposer au sein du réseau, on arrive sur des choses concrètes. On parle métier. Parfois, ils découvrent des métiers, ils posent des questions. Quelles questions, vous, vous leur posez, justement, pour leur faire prendre conscience ? Est-ce que, justement, vous les interrogez, vous les poussez, j'imagine, à se questionner ? Alors, suite aux tests, on leur propose des univers de métiers. Par exemple, les métiers du tourisme. Les métiers, je ne sais pas, sur un profil qui pourrait être avec une dominante sociale importante sur les métiers du commerce. Alors, déjà, le commerce, ils disent, mais moi, je n'ai pas envie de faire de la vente. Mais ça tombe bien, parce qu'en fait, on dit les métiers du commerce, mais derrière, c'est plein de métiers. Extrêmement vastes. Voilà. Donc, plutôt que de leur dire, ben, il y a, voilà, prenons le cas de, regarde, on regarde des vidéos ensemble, on prend des articles. Regarde, tu vois telle personne. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un acheteur, par exemple ? Un acheteur, il peut acheter des produits aussi bien pour Carrefour ou pour d'autres marques en B2B, en B2C. Donc, ça, c'est des termes, déjà, qu'ils ne captent pas. Mais quand on leur dit, tu vois, par exemple, le produit que tu as, je ne sais pas, ton téléphone, les différents composants, ils ont bien été achetés par des personnes. Donc, quelqu'un qui a une formation en management ou en commerce, quelque part, il est capable de vendre, mais capable d'acheter. Donc, tu vois bien qu'en faisant des formations autour de ça, tu vas être dans l'humain. Donc, vous leur rendez les choses plus concrètes, finalement. Vous leur montrez la réalité. Il faut qu'ils se projettent sur quelque chose. Et une fois qu'on leur laisse le temps de réfléchir sur ces bases-là, je les invite à aller à des journées portes ouvertes, je les invite à rencontrer des professionnels. Bien sûr. Moi, j'ouvre mon carnet d'adresse où on les met en relation. Puis les parents aussi, ils font partie prenante du jeu. Et donc, du coup, le jeune, il est demandeur. Il a envie d'en savoir plus. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Et il revient en général au rendez-vous d'après en ayant réfléchi, en disant, attendez, la dernière fois, vous m'avez parlé de ça. Oui, j'aimerais vraiment en savoir plus. Alors, je dis, écoute, très bien. Puis voilà les différentes formations. Ça marche alors ? Ça marche votre technique, là ? Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, quand je leur dis, ben voilà les formations, alors au début, c'est, il y a de l'alternance, c'est concret, ça dure combien ? Deux ans, oui. Bon, puis, mais il y a trois aussi. Parce que du coup, si je fais trois ou cinq, je gagnais un peu plus. Ah ben oui, tu peux aussi. Mais regarde, tu vois, tu as une formation, tu peux aussi faire trois ans. Puis après, derrière, tu pourras compléter avec un format plus long si tu as besoin. Et donc, ils voient qu'en fait, c'est à la carte que tout est possible. Après réflexion, ils ouvrent leur horizon et ils sont prêts finalement à aller beaucoup plus loin alors qu'ils voulaient des études courtes, rapides. Et puis alors, surtout l'effet magique pour le jeune, pour les parents, puis pour moi, enfin moi, c'est toujours hyper agréable, c'est de voir que les notes, elles, suivent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune, il s'est projeté, il a une étoile là qu'il a envie de suivre, et ben, il se donne les moyens de l'atteindre. Et voilà, il y a pas mal de cas, je pense, voilà, des élèves que j'ai reçus la semaine dernière, les parents sont revenus après les vacances de la Toussaint en disant qu'il y a deux à trois points de plus par rapport à la fin de l'année de première. Et donc, le jeune, ben voilà, il est valorisé, il sait que c'est possible. Et moi, je pense que c'est une force énorme pour lui, pour l'avenir. Il est capable de se dire que quand il veut, il peut. Et ça, en général, il le savait au fond de lui, sauf qu'il l'a démontré, il l'a démontré à lui-même, à ses parents. Et voilà, il s'est gagné. Donc la conclusion, c'est que si on arrive à prendre un peu de recul, à redonner, on est très démotivé, mais plus optimiste, remettre un petit peu, un petit coup de boost en donnant du sens à son projet, ça permet de redécoller. Avec des choses très concrètes. Et puis étape par étape, on y arrive. Merci en tout cas, Cécile. Merci. Merci.